Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me trouve à la maison avec Guillaume Malgouir que je vais vous présenter dans un instant, un investisseur immobilier. Mais avant tout ça, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube tout simplement pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. On est déjà plus de 15 000 personnes, donc merci à vous. Et n'oubliez pas également de lire la barre de description ci-dessous afin de récupérer gratuitement votre petit pack de bienvenue qui devrait, je suis sûr, vous plaire. Donc, je vous présente tout de suite Guillaume. Guillaume, salut. Salut. Comment tu vas à la forme ? Très bien, super. Super. Donc, Guillaume, investisseur immobilier qui va se présenter tout de suite, avec qui on va parler de comment être rentable tout de suite quand on investit dans l'immobilier. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, donc, je m'appelle Guillaume Malgouir, j'ai 29 ans. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'investis dans l'immobilier. Ouais. En moyenne, j'ai acheté à peu près un appart, un immeuble tous les 6 mois. Moi, je ne fais que l'immeuble, quoi. Bon rythme. Ouais. Et avec, on va en parler tout à l'heure, mais avec des rentables, on va dire au minimum aujourd'hui à 12 bruts, tu vois, pour donner un peu une idée. Juste rapide, en gros, 12 bruts, ça veut dire vous achetez 150 000 et vous avez 1 500 euros le loyer, quoi. D'accord. Ok. Combien de lots tu as aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai à peu près 35 lots. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une paire de négociations actuellement. Ouais. Ouais. Ça change toujours vite avec Guillaume. On avait déjà fait des vidéos ensemble, deux vidéos. Donc, on s'est dit, on va faire un petit peu la mise à jour. C'est vrai qu'il ne s'était pas passé grand-chose depuis. Ouais. Le lendemain de la vidéo, on n'avait pas… on avait autant de biens. C'était assez proche aussi, ouais. Ouais. Le truc, c'est qu'on s'est concentré aussi sur notre activité professionnelle, etc. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Là, ça fait un mois ou deux qu'on s'est vraiment reboosté à fond. Et tu vois, on a fait… on a deux offres d'achat en cours, là. Une troisième aussi qu'on va aller visiter mardi. Une quatrième. Donc, ouais, ça… là, l'objectif, c'est de racheter peut-être, sans être déconnant, au moins signer quatre compromis d'ici la fin de l'année, quoi. En sachant qu'on… donc, qu'on est en octobre 2017 à ce moment-là. Donc, il te reste un peu moins de trois mois puisque le mois d'octobre est déjà bien entamé. Ouais, exactement. Ok. Donc là, tu es chaud. Ouais, je suis chaud, ouais. On était à un immeuble tous les… enfin, deux immeubles par an et là, il faut qu'on tourne à 10 par an, quoi. Donc, ça soit moins intéressant. Donc, ok. L'homme qui avait autant d'appartements que son âge, là, tu es carrément en train de l'exploser. Il faut que tu vieillisses un peu plus vite, je ne sais pas. Ouais, je vais mettre ça. Mais bref. Du coup, je suppose que si tu investis autant dans l'immobilier, c'est que… Bah, c'est quoi ? Tu adores ça ? Ça te rapporte de l'argent ? C'est rentable ? Alors, oui. Oui, c'est rentable. Rentable. Après, j'aime ça, oui. C'est une passion aussi. Après, le fait que tu gagnes de l'argent, ça aide pour aimer, quoi. Bien sûr, c'est sûr. Si tu perdais de l'argent tout le temps… Ouais, une passion qui te fait perdre du pognon, en général, ça… Ça limite au bout d'un moment. Ouais, ça limite au bout d'un centenaire. Oui, c'est une passion qui est rentable. Après, la rentabilité, voilà. Justement, c'est le thème de la vidéo. Exact. On va en parler, de savoir comment on fait pour avoir des biens rentables rapidement, de suite. Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'un bien rentable ? C'est ça la question, finalement. Ouais, peut-être commençons par le début. Ouais. Qu'est-ce qu'un bien rentable ? On me demande toujours, Raph, moi, je vais rentrer dans l'immobilier, je vais avoir un bien qui soit rentable, gagner de l'argent tout de suite. Le cash flow positif, comme on dit toujours, c'est quoi rentable ? C'est quoi la définition, en fait, d'être rentable ? Chacun aura sa propre définition, c'est vrai. Mais pour moi, en tout cas, c'est un produit qui a un cash flow positif. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, une fois que tu as payé toutes tes charges, une fois que tu as payé tes impôts, une fois que tu as payé ton crédit, les assurances, etc., il te reste de l'argent sur ton compte. Ok. D'accord ? Et au bout de plusieurs années, que tu puisses en servir peut-être pour réinvestir, pour financer de nouveaux travaux, pour agrandir un appartement, je n'en sais rien. Ou vivre, tout simplement. Ou vivre, ouais, exactement. Parce que l'objectif quand même premier, je pense, de beaucoup d'investisseurs, c'est d'augmenter son train de vie et d'avoir un train de vie plus confortable, de pouvoir sortir davantage, aller au resto. Alors, c'est vrai que si tu passes ta vie à faire, enfin, on va dire, si tu n'investis que pour faire ça, tu vas être limité parce que tu ne mettras jamais l'argent de côté au final. C'est ça, il faut épargner un peu plus pour le projet. Ok. Donc, un produit rentable, pour moi, c'est un produit qui, à la fin de l'année, t'as rapporté de l'argent, tout simplement. Toutes charges comprises et payées, il te reste un excédent de trésorerie dans ta propre coche. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est la définition, c'est clair. Maintenant, le comment. Donc, grosse question, comment on est rentable ? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, moi, je regarde plein d'annonces immobilières, je mets mes petits chiffres, je ne trouve rien, je fais 10, 20 visites, j'ai fait des offres, on les refuse parce que j'ai négocié trop. Comment on trouve un dérentable ? Enfin, comment on fait ? Déjà, il faut savoir qu'on peut trouver, pour moi, à partir de 10 % de rentabilité. D'accord ? Donc, on va parler de rentabilité nette. Ok ? Ouais. Quand je dis rentabilité nette, c'est en enlevant la taxe ancienne. Ok. Ok ? Et les frais de notaire. Donc, en intégrant tous ces éléments-là. Donc, après, à rajouter en frais, tu n'auras que… L'assurance. Ouais, les assurances. Les charges, etc. Les charges, etc. Donc, c'est à partir de 10 % nette, moi, c'est la limite que je me fixe minimum, on génère un excédent de trésorerie. Ok. Donc, on est normalement, on est gagnant. Bon. Alors, malgré tout, on peut jouer sur plusieurs tableaux. C'est ça. Pour faire varier justement le cash flow. C'est-à-dire qu'une rentabilité à 10 % nette peut, malgré tout, si tu gères mal ton truc, faire à la fin de l'année un cash flow négatif. Forcément, ouais. On ne peut pas avoir 10 % de rentabilité sur le papier, on ne peut pas avoir de cash flow si on a un crédit sur, je ne sais pas, deux ans. Ouais, ouais, exactement. Parce que la rentabilité, en fait, c'est quoi ? Comme un composant qui est dans le calcul. Bah, tu vas voir la durée de l'emprunt. La durée de l'emprunt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, c'est les mensualités. Donc, plus, bien sûr, l'emprunt est long, plus vos mensualités seront courtes et petites, je veux dire. Ils permettront d'avoir un cash flow positif. Donc, c'est la durée, c'est le montant de l'emprunt. Donc, le montant de l'emprunt, c'est votre apport. C'est-à-dire, si vous mettez, par exemple, un apport sur votre projet, la rentabilité ne va pas bouger, ne va pas augmenter, mais en fait, vous allez augmenter votre cash flow. Bon, ce n'est pas forcément l'objectif ici de cramer sa trésorerie, mais c'est une solution pour dire, voilà, des fois, quand je suis limite, bon, tant pis, je balance un peu d'argent au départ et je suis tranquille, on va dire, et je n'ai pas la peur de me dire s'il y a un locataire qui part, comment je fais, etc. C'est ça. Parce qu'on le rappelle, la rentabilité, finalement, ça ne prend en compte que deux critères, c'est-à-dire les loyers divisés par le prix d'achat et ça ne prend pas en compte tout ce qui est les apports, etc. Exactement. Donc, ça change tout au niveau du cash flow si jamais on ne prend pas en compte tout ça. Oui, ça change vraiment tout. Et après, il y a un autre point sur lequel on peut jouer, c'est parce qu'on part toujours du principe que finalement, le montant de loyer qui est proposé ou qui est donné, c'est la réalité. On peut jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir aujourd'hui des immeubles, par exemple, qui seront en partie loués ou déjà loués sur lesquels tu as des loyers qui sont effectifs, mais qui sont totalement sous-évalués par rapport au marché. Donc, ça, il faut essayer de l'étudier. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bon, on peut du coup peut-être augmenter la rentabilité parce que finalement, il n'est pas loué assez cher. Par quelle type de stratégie tu pourrais augmenter un loyer ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas été réévalué depuis très longtemps ? Ça se voit de temps en temps ? Mais il y a d'autres stratégies aussi ? Ça peut être ça. Ça peut être en effet que ça fait 20 ans que la personne n'est dedans, mais si c'est le cas, souvent, ça veut dire que l'appartement est à rénover aussi. Donc, tu as des travaux après moi. Donc, rentabilité qui augmente, attention parce que tu as le loyer qui augmente, mais tu as quand même les travaux qui augmentent. Donc, il faut voir si ça compense ou si ça permet d'améliorer la renta. Après, il y a d'autres solutions. Certaines solutions que j'utilise, certaines que tu utilises toi, il va y avoir en premier le meublé, c'est le plus simple, c'est-à-dire dans certaines villes, je pense qu'à partir d'un… je dirais à partir de 20 000 habitants, je dirais, le meublé permet vraiment de louer plus cher. Voilà. Pourquoi ? Parce que sur une ville, sur des villes en dessous, finalement, le meublé est, comment dire, est peu utilisé. Pourquoi ? Parfait, je ne sais rien. Ça intéresse un peu moins les gens, c'est ça ? Non, mais c'est qu'en fait, on a un peu l'impression si tu veux que le meublé, c'est plus un truc des grandes villes, si tu veux. Des étudiants, jeunes actifs. Et bon, forcément, dans des villes de moins de 20 000 habitants, on a beaucoup moins d'étudiants. C'est plus un public assez… pas âgé, mais… C'est soit des jeunes actifs, enfin des actifs, soit des gens qui n'ont pas de revenus, etc., soit des personnes âgées. Donc, sur le papier, on a l'impression, on pense en fait, la plupart des investisseurs pensent qu'il n'y a pas de marché pour le meublé. Et au final, moi, je ne loue pas plus cher mes produits en meublé parce que fiscalement, ça m'intéresse de louer en meublé en fait. Donc, je me dis à choisir, vu que ça ne me coûte pas si cher de meubler un appartement, je préfère le passer en meublé, tu vois. C'est plus rentable. Les investisseurs ne font que du meublé, entre guillemets. Est-ce que c'est plus rentable fiscalement et que le coût des meubles en fait est contrebalancé par le prix du haït ? Très rapidement. Après, sur les grandes villes, les gens sont habitués en fait à ce phénomène de meublé. Donc, ils savent qu'ils sont prêts à payer plus cher parce qu'ils savent que c'est un service supplémentaire. et se rendre compte du service, si tu veux, supplémentaire qui est apporté par les investisseurs. Donc, voilà, tu peux te permettre des fois de louer 50 € par mois de plus pour rien, pour 2 000 € de meubles par exemple. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est énorme en fait en termes de ratio, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, toi que tu connais davantage que moi, ça va être le saisonnier. Clairement un booster de rentabilité là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que les loyers ont dit qu'une semaine de location en saisonnier peut faire un mois de loyer en location longue durée. Donc, ça veut tout dire. Ouais, ouais. C'est très puissant. C'est énorme. C'est vrai que moi, je ne le fais pas après. Bon, voilà, je continue sur ce que je connais. Voilà, sur ce que je connais. Tu en parles un petit peu après de ce que tu fais. Voilà. Bon. Ensuite, il y a la colocation. Ouais. Donc, ça, tout simplement, c'est au lieu de louer en gros un T4 à, je ne sais pas, bon, à 600 euros, vous allez louer chaque chambre peut-être 300 euros chacune, tu vois. C'est ça. Voilà. Au lieu de faire à une seule famille, on fait à 3, 4 étudiants. Voilà, exactement. On dilue les risques au passage aussi. Et on a plus de rentabilité. Ouais, on a plus de rentabilité. Après, peut-être qu'en entretien, en travaux, on a un peu plus. Parce que bon, voilà, mais c'est possible que si tu loues, comment dire, si tu loues à des étudiants, ça fait un peu plus la... Ouais, c'est vrai. Après, si c'est une famille avec des enfants, que les enfants, ils écrivent sur les murs, etc. Ça peut vite être le bordel aussi. C'est vrai. Mais voilà, je pense que ce n'est pas la même manière de gérer aussi les locataires. Mais c'est vrai que finalement, là, c'est sur un produit qui est quasiment sans travaux supplémentaires, simplement, il faut le rendre sympa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup quand même de colocations qui sont super sympas en termes de design, etc. Comme le saisonnier. Le saisonnier, ça demande quand même un budget d'investissement en termes de mobilier quand même un peu plus important que le meublé classique. On ne va pas faire du Ikea pour des clients saisonniers normalement. Après, ça dépend de la clientèle qu'on vise, mais c'est vrai que normalement, il faut mettre un peu plus haut de gamme. Voilà, toi, ce n'est pas ce que tu cherches. Non, clairement pas. Donc voilà, c'est les différents systèmes. Donc aussi, on répète, on va avoir le meublé, le saisonnier, la colocation. Je crois que je n'ai rien oublié. Tu n'as rien oublié, non ? Voilà. Donc, c'est différentes manières finalement d'augmenter son loyer. Et du coup, ça renta et son cash flow. Et d'être rentable donc tout de suite. Ok. Toi, tu as une autre stratégie dont on n'a pas encore parlé pour être rentable tout de suite, c'est l'immeuble de rapport. Et plus spécifiquement, l'immeuble de rapport dans des petites villes, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de monde, pourquoi ? Si tu veux, les immeubles de rapport en campagne, on peut le dire comme ça, ce n'est pas le village, il a une caractéristique, c'est que personne n'y va déjà. C'est vrai. C'est-à-dire que tout le monde aura peur. Mais ça en fait, les gens, ils veulent l'investissement sexy des fois, genre je suis propriétaire à Monaco, à Miami, mais en fait, ce n'est pas rentable là-bas. Non. Alors que si tu es dans les villages, ok, ce n'est pas sexy peut-être, mais au moins, toi, tu es rentable tout de suite aussi, on est d'accord. Oui, c'est clair, c'est la grosse différence. Après, c'est vrai que j'avais un… Tu vois, la semaine dernière, j'ai une personne qui m'appelait, un architecte sur Cannes, qui m'appelle en disant que lui, il n'investissait que sur Cannes, même Nice, il trouve ça, voilà. Bref, et du coup, il me disait, oui, non, moi, je ne cherche que dans la ville où je suis. Que à Cannes. Et il me dit, mais quand même, une fois, j'ai investi avec ma compagne sur Périgueux, je crois. Oui. Et il me dit, et c'est vrai que là, on a fait vraiment un max de pognon, alors qu'à Cannes, c'est chaud. Oui, alors tu vois, il compare Périgueux et Cannes, bon, forcément, il y a un monde, mais au final, il s'est quand même rendu compte que c'était hyper rentable d'aller investir dans des villes plus petites, quoi. Et c'est là où il les faisait du coup réellement du pognon, parce que c'est vrai que forcément, c'est plus sexy. Moi, j'aimerais bien investir à Cannes. Oui, c'est sûr, c'est classe. Mais ça avait les mêmes rentards, c'est sûr. C'est sûr, après Cannes, c'est peut-être plus de la culbute, de l'achat-revente, où on voit un public beaucoup plus aisé, on fait peut-être des grosses plus-values. À six chiffres, peut-être sept chiffres, je ne sais pas, sur des gros projets, mais c'est différent. Ce n'est pas la même stratégie. Après, nous, c'est les immeubles de rapport à la campagne. On n'a pas de concurrence, parce qu'en fait, il n'y a aucun investisseur qui est dessus. Tu as le temps de négocier. Exactement. Tu as le temps de négocier, donc tu peux vraiment négocier les prix et tu ne vas presser. Si tu te dis, écoutez, j'irai visiter la semaine prochaine, ce n'est pas un problème. Si tu vas à Paris et que tu veux faire de l'achat-revente ou quelque chose comme ça, il faut que tu sois dans l'heure. Oui, c'est ça. C'est la folie. Vraiment, c'est dans l'heure qu'il faut aller visiter. Là, tu as une semaine, tu es tranquille, tu peux dire, je fais ça ce week-end, ce n'est pas grave. Je suis à la vacance. Voilà. Et même des fois, tu vas jouer volontairement à la montre parce que tu sais que tu as le temps. C'est ça. Tu joues là-dessus. Tu vas aller visiter, mais tu vas attendre une semaine ou deux avant de faire une offre parce que tu sais que tu as le temps. Montrer que tu n'es pas pressé au vendeur et que tu es pas en mode, OK. Même dans la manière de négocier, tu vas monter tout petit à petit, tu vois. Oui. Au lieu de dire, bon, allez, c'est bon, j'accepte, ce n'est pas grave. Non. En fait, il faut arriver à être totalement détaché du bien et dire, si j'ai celui-là, tant mieux. Si je ne l'ai pas, tant pis. Tant pis, il y en a d'autres. C'est comme ça qu'on fait des bons coups. C'est comme ça que du coup, quand on n'est pas du tout impliqué dans le dossier, là, on peut se permettre de faire des super coups parce qu'on ne va pas monter le prix. On dit, non, non, mais moi, c'est mon prix. À ce prix-là, sinon, je m'arrête. Oui. Et c'est là où tu arrives à vendre des bons trucs. Donc, tu es sur un marché sur lequel il n'y a pas de concurrence. Et en plus, pour encore te différencier finalement, c'est toujours ce qui est important, c'est se différencier des autres. C'est clair. On fait des produits, je ne dirais pas de haut de gamme évidemment, mais de moyenne gamme. C'est-à-dire qu'on va proposer des trucs qui sont au-dessus de ce que tous les autres investisseurs qui existent, les anciens, etc., sur le marché actuel proposent. C'est-à-dire qu'eux vont proposer des kitchenettes avec un sol en lino un peu dégueu. Ça, c'est bienissant, c'est ça ? Oui, c'est des logements qui sont assez vieillots. Les gens, ce qui est assez étonnant, c'est que les investisseurs locaux vont être prêts à baisser les prix pour louer plutôt que dire je mets 10 000 € et je refais. Un coup de peinture, un coup de kitchenette, une nouvelle cuisine. Alors, si tu veux, ce qu'ils font en eux, c'est qu'ils vont dire, bon, un appartement rénové, pour eux, c'est un appartement repeint. Ok. Donc, tu vois, c'est un peu le… C'est la mentalité. Voilà, c'est la mentalité. C'est un appartement rénové, c'est un appartement repeint. Oui. Voilà, nous, un appartement rénové, c'est un appartement sur lequel tu vas changer la salle de bain, tu vas changer la cuisine, tu vas changer les sols, tu vas ré-isoler les plafonds éventuellement si c'est nécessaire, etc. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau. La cuisine, tu vas mettre un four, une plaque, une hotte, même pour un studio, nous, on met un four. Tu as l'équipe comme il faut. Oui, voilà, comme pour moi. Comme si tu pouvais… en fait, tu pourrais y vivre dans tes appartements. Voilà. Alors qu'eux, je pense que moyen-moyen. Exactement. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que même si je suis détaché de l'investissement, je suis détaché du lieu, mais je ne suis pas détaché du bien en lui-même. Oui. Si on te met dedans, ce n'est pas un calvaire. Voilà. C'est-à-dire que si on me déplace géographiquement, on va dire, je peux vivre dedans. OK. Je pense que ça, c'est hyper important. Si, c'est clair. Tu ne projettes pas comment tu veux vendre, parce qu'on ne t'est pas convaincu d'un produit, tu ne peux pas vendre le produit. Là, c'est pareil. Donc, je suppose que ces mecs-là, ce n'est même pas de la concurrence pour toi. Tu loues facilement malgré le fait qu'il y ait peu de personnes potentiellement intéressées par le bien. C'est facile, ça convertit. En fait, la question que la plupart des investisseurs me posent, quand ils disent « Comment tu fais pour investir dans une si petite ville ? » Quand je dis « si petite ville », c'est qu'aujourd'hui, en gros, la plus grande ville dans laquelle j'investis, c'est 15 000 habitants, pour rappeler. Et la plus petite, ça va être 250 habitants. Oui, donc ça veut tout dire. Voilà. Les gens se disent « Mais comment tu loues ? Est-ce que tu n'as pas genre 50 % de vacances locatives ? » Moi, je dois avoir peut-être un taux de remplissage 90 ou 95 %. Tu n'as pas plus de vacances locatives qu'ailleurs, quoi ? Non, absolument pas. Que si tu étais à Reims, comme ici, ou à Paris. Après, j'ai sûrement moins d'appels, c'est clair. Il y a moins d'habitants, donc en soi. Mais ça a converti. C'est-à-dire que je vais faire… Là, j'avais un studio qui se libérait. En gros, ils se libéraient, je crois, on signait le lundi matin l'état de la sortie. L'après-midi, j'avais deux visites. Les deux le voulaient, quoi. Et c'était aussi simple que ça, quoi. Le lendemain, on signait l'entrée. Donc, les gens pensent que c'est compliqué, mais en fait, ce n'est pas compliqué. Après, dans des toutes petites villes, genre 250 habitants, ce n'est pas le même. Ce n'est plus compliqué quand même. Des fois, il y a du temps parce que personne ne… Enfin, personne n'a le désir d'aller sur place à ce moment-là, voilà. Oui, oui, oui. Mais à partir de, je pense, 3 000, 4 000 habitants, il y a absolument… Pas de souci. Donc, c'est vrai que c'est une des craintes majeures des investisseurs novices débutants, plutôt débutants. C'est qu'ils se disent toujours, si je n'ai pas de locataire, si je n'ai pas de locataire, si je n'ai pas de loyer, je ne peux pas rembourser le crédit, c'est chaud. Tu en es la preuve que finalement, c'est possible. C'est une astuce encore pour être rentable. C'est de proposer un beau bien, on aura des locataires, il n'y a pas de souci. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que moi, aujourd'hui, si 50 % de mes locataires partent aujourd'hui, je peux quand même rembourser mon crédit avec tous les loyers que j'ai. Donc, ça, tu vois, si tu veux, ça me permet de bien dormir. Ça te rassure forcément. Clairement, parce que voilà, si je reçois… Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand vous arrivez pendant les mois d'été, au mois de septembre ou au mois de juin, vous recevez pas mal de courriers de départ éventuels. Et là, il y a une petite pression. Un petit coup de chaud. Un petit coup de chaud. Tu te dis, putain, j'en ai trois ou quatre qui partent, il faut que je reloue. Il faut que je reloue. Et à chaque fois, il y a une forme de pression. Mais en final, il n'y a pas lieu d'être parce que tu es tranquille, tu sais que tu vas rembourser ton crédit. C'est un cycle. C'est juste savoir si tu vas faire plus ou moins de 4 chevaux que le mois dernier, c'est tout. C'est ça. Il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça qui… C'est aussi la meilleure période, finalement. C'est la pire, parce que beaucoup de gens parlent, mais c'est aussi la meilleure, parce que beaucoup de gens arrivent. C'est des cycles de vie, des gens… C'est plus facile pour relouer, quoi. Voilà. Ok. Guillaume, tu as un site internet sur lequel tu parles d'immobilier. Tu mets pas mal de vidéos parce que, voilà, Guillaume fait beaucoup, beaucoup de visites d'immeubles. C'est super intéressant de voir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Alors, vous pouvez nous retrouver tout simplement sur le site www.immobilierclub.com. Je me traiterai tout en dessous, encore une fois, dans la barre de description. Et puis, sur Facebook aussi, sur Club Immobilier, tout simplement. Ok. Je sais aussi que Guillaume a beaucoup, enfin, quelques formations depuis peu, très intéressantes sur l'investissement immobilier. Est-ce que tu peux en dire un petit mot, peut-être pendant une petite minute, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, pour l'instant, on n'a créé que deux formations. Une formation vraiment pour les débutants qui veulent investir dans l'immo, simplement pour leur expliquer justement tous les éléments à prendre en compte, à quoi il faut réfléchir, ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, par exemple, pour donner des idées, est-ce qu'il faut d'abord acheter sa rédance principale ou pas ? D'accord. Est-ce qu'il faut faire un implore ou pas ? Quel type de… Est-ce qu'il faut faire une SCI ou pas pour un premier investissement ? Au débat. Voilà, c'est vrai que c'est des débats, mais au final, c'est les questions qu'on se pose au départ. Il faut quelqu'un donner une réponse. Et ce n'est pas tourné immeuble de rapport, c'est vraiment tourné général. Là, c'est pour tout. Oui, c'est pour tout. Ce n'est pas spécifique pour l'immeuble de rapport sur ce produit-là. Après, on a fait une deuxième formation qui est vraiment tourné immeuble de rapport qui s'appelle « Trouver votre immeuble de rapport avec travaux » qui est vraiment tourné sur ce principe-là et qui explique comment moi, je fais pour justement investir et acheter des immeubles avec travaux. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de travaux pendant cette vidéo. On ne pouvait pas, on n'avait pas le temps, mais c'est vrai que nous, on est spécialisé sur les travaux. Et donc, on va repérer des immeubles avec travaux pour faire du déficit foncier, pour… Toute ta stratégie. Voilà, voilà, pour des raisons fiscales derrière aussi. Aussi. Donc, c'est vrai que voilà, Guillaume, c'est ta stratégie. L'immeuble, tu en as acheté des immeuble, tu en as acheté des dizaines aussi bien pour toi que pour tes clients. Donc, apparemment, Guillaume maîtrise parfaitement le sujet des immeubles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir également les produits de Guillaume. Franchement, Guillaume, je le recommande à 100%. Ça se voit, je pense, sur la vidéo, c'est quelqu'un de très pro, très sérieux dans ce qu'il fait, dans ses visites. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Je mettrai tout en dessous, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, Guillaume, je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Merci. Et puis, je te dis à très, très vite. À très, très vite. À très, très vite. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501